Musique L'art antique, référence de la civilisation gréco-romaine, représentation du pouvoir, de l'ordre et de la gloire, devient au XVIIe siècle l'objet de toutes les convoitises. Musique Souverain, homme d'Etat, chacun veut s'approprier et détenir les œuvres les plus rares. Leur volonté, révélée par le prisme de ses vestiges, leur puissance et leur richesse. Musique Tout commence avec François Ier. Au lendemain de sa visite à Bologne en 1515, il demande au pape Clément VII la grande sculpture du Laocon, installée au Vatican. Elle est reconnue comme l'œuvre la plus digne d'admiration. Mais le pape refuse de la lui céder. Vers 1540, sous l'impulsion de son entourage italien, François Ier se prend d'une nouvelle passion pour la statuaire antique. Il envoie Francesco Primaticcio à Rome, avec pour mission de dessiner des antiquités et de le conseiller sur d'éventuels achats. Il revient en France avec plus de 100 caisses contenant statues, bustes et torses. Musique Après François Ier, les monarques français ne s'intéressent plus à l'art antique, même s'ils lornent leur quotidien. Pourtant, comparé aux tapisseries, les sculptures antiques restent les pièces les plus chères et prestigieuses des collections. 17e siècle. Richelieu renoue avec l'antique. Il rassemble une collection considérable de sculptures, des pièces rares et précieuses qu'il se procure directement sur le marché romain. Plus tard, Mazarin et Fouquet ornent leurs hôtels et leurs palais de véritables antiques, également achetés à Rome ou en Italie. Musique 1643. Avènement de Louis XIV. La seule antique de premier choix dont il hérite est la Diane Chasseresse, présent du pape Paul IV à Henri II. Il dispose de moins d'une dizaine de statues antiques de taille naturelle ou colossale, alors que l'on pouvait admirer, sous Richelieu, plus de 30 statues et autant de bustes sur les seules façades du château du cardinal. 1665. Louis XIV a maintenant 27 ans. L'artiste bernin déclare en public à propos des appartements du roi, « Les ornements de cette chambre et des voisines sont ornements pour les dames. » Piqué au vif, le roi décide alors de bouleverser sa politique d'acquisition des œuvres. C'est un tournant, un nouveau départ dans l'histoire des antiques à Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada